Quel est le point commun entre ce hooligan néo-nazi, cette marque de vêtements à la mode ou ce rappeur accusé de viol ? Ils attaquent Street Press en justice. En ce moment, nous devons faire face à 8 procès différents. Une de nos collègues a aussi été convoquée au commissariat et certains d'entre nous font régulièrement l'objet de menaces de mort, ce qui nous a obligés à installer une porte blindée. Le travail que nous faisons dérange. Les puissants, les fachos, les violents, et c'est pour ça que nous faisons ce métier. Nous voulons faire un journalisme d'impact. Des enquêtes qui font bouger les lignes et des documentaires qui montrent ceux qu'on ne voit pas ailleurs. Aujourd'hui, 15 personnes travaillent à temps plein pour faire vivre Street Press. Et c'est sans compter les indépendants, journalistes, illustrateurs, photographes, avocats, comptables, personnes qui font le ménage, bref, toute une équipe qui se bat pour produire une information de qualité. Tout ça a un coût, plus de 600 000 euros par an. Et comme ni Vincent Bolloré ni Bernard Arnault ne payent nos factures, on compte sur vous. On a fait de Street Press un média vraiment indépendant et entièrement gratuit, ou plutôt à prix libre. C'est-à-dire que chacun donne selon ses moyens pour que tout le monde ait accès à l'information. Nous existons grâce à vous. L'an dernier, vous êtes 5 200 à nous avoir soutenus. Et grâce à vous, nous avons réuni 138 000 euros de dons. Grâce à vous, cette année, 2 700 000 personnes différentes ont lu un ou plusieurs articles sur Street Press. Nos reportages et documentaires vidéo ont été vus plus de 16 millions de fois. Merci. Et cette année encore, on a besoin de vous. Il nous manque 80 000 euros pour boucler l'année.